Je te montrerai mon pénis et tu me montreras ton vagin main dans la main Aujourd'hui, je vous fais découvrir un groupe que j'adore. Le groupe, c'est Blé. Non, pas du blé. Blé. Ils vont lancer leur premier CD le 28 mars. Non, pas ce type de lancement-là. Voyons. Ben non, ils sortent leur premier CD en magasin. Ils vont faire ça un spectacle au National avec plusieurs invités pour présenter leur CD. C'est un groupe québécois que j'adore. Donc, les voici. Miro Brésil, originaire de Grimby. Miro est multi-instrumentiste. Il joue de la batterie, de la bass, de la guitare, du piano et du violonciel. Et Thierry Doucet, originaire de Varen. Tous deux sont vlogueurs sur YouTube. Ils font des sketchs, répondent à des questions, tout ça avec humour. Miro, lui, pour sa part, a deux comptes, du tout. Un compte avec des sketchs et l'autre avec de la musique. Je leur ai envoyé quelques questions. Afin de les connaître. Et comment dire, voilà le résultat. Pourquoi blé? Ben tout simplement parce qu'on avait un ami qui voulait qu'on s'appelle multigraine. Et donc, on s'est dit pourquoi pas blé à placer multigraine. Parce que multigraine, ça ne passait pas. Ça ne correspondait pas aux normes de la société en tant que nombre de groupe. Parce qu'on pense à plusieurs choses. Voilà pourquoi on a dit blé. Blé, blé. Parce que blé c'est court, blé c'est accrocheur. Je dirais que blé c'est la vie. Sans blé, vous êtes foutus. À part ceux qui ont une intolérance au blé, une intolérance au gluten, ça peut passer. Mais sinon, moi je ne vous donnerais pas cher de votre peau. Je dirais que c'est pas mal moi qui a mis les pions en place pour pouvoir confectionner. Oui, quand on a eu l'idée, je te montrerai. En fait, c'est à partir de là, on a eu cette idée là, puis là, Thierry s'est dit, pourquoi on ne formerait pas un duo pour représenter cette fusion artistique-là, qui est la musique et l'humour. Voilà. Voilà, voilà, tu as très bien répondu. Ahaha! Christ. Je t'amène. Tu t'amène de quoi? Je t'amène de rire comme un câble. Qui sont vos modèles, votre inspiration? Euh, mon modèle, c'est la maman de Viro. Non, pour vrai, je n'ai pas de modèle ou d'inspiration quelconque. Euh, mon modèle personnel, c'est moi. Moi, j'aime beaucoup Jennifer Lawrence, celle qui fait dans les... C'est celle qui fait dans les... Je dirais que c'est un des modèles favoris. Euh, ouais, modèle féminin, parce qu'on parlait, on parlait de modèles... Modèles, non. De modèles, on n'a même pas donné du sexe, mais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, si je serais une femme... Ah, je crois qu'ils restent trop loin, c'est ça. Mais en vrai, on n'a pas de modèle. Ouais, on se fie sur... On n'a pas de... Comment qu'on dit, non? On n'a pas d'inspiration en tant que tel, on fait vraiment ce qu'on veut. Ben oui, on est inspiré. Non, mais on se dit qu'on va essayer de faire comme les trois accords. On va essayer de faire comme les trois... C'est ça, c'est vraiment de la norme. Tu comprends? Bonjour. Avec qui aimeriez-vous faire une collaboration? Euh... Justin? Qui ça? Justin? Justin Bieber? Justin Bieber? JB? JB? Uh-huh! Baby, 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 baby... Ouuuh... Euh... Moi, je dirais qu'une de mes préférées, c'est « Danse dans le noir ». Ouais... C'est pas ça, je pense que ça va... Tu peux me dire que ça va... Puis là, la... Ça va être... Puis là, la personne, ça ne fait plus personne... Pachemps... Pachemps... Est-ce que vous avez un rituel avant vos prestations publiques? Euh... Euh... J'ai pas de rituel en tant que tel... En fait, je suis... Je suis assis... Puis je pense... On est plate, hein? On n'a pas de rituel? On n'a pas de rituel. Mais ça va venir, je suis sûr qu'à un moment donné, on va donner un fact-up. Je ne sais pas si vous réalisez, ça fait 11 mois que Blé existe. On n'a pas beaucoup d'expérience de spectacle, donc c'est sûrement que ça va venir. Puis quand ça va venir, on va vous tenir au courant. On va vous envoyer ça par la poste. Moi, j'ai plein d'e-books qui travaillent pour moi. On va tous vous envoyer ça. Des e-books ? Non, c'est quand même. C'est quand même. Qu'est-ce qui fait que selon vous, vous êtes différent ? Je pense que c'est parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Je pense que c'est ça qui nous différencie de tous les autres artistes au Québec. À part peut-être les trois encore, mais même à... On revient, OK. Julien ! Salut ! On vous présente le troisième membre de Blé. Bonjour. Ça va ? Oui. Il faut changer de connerie. Ah, on nous sommes maintenant dans quatre membres. Quatre membres. Est-ce que tu en prends plein ? Il y avait vraiment peur. Qu'est-ce que tu en veilles ? OK. C'était... C'était du monde. Quel objectif voudrez-vous... On a-tu répondu à la question ? Que vous êtes différent ? Oui. Oui, toi, tu avais-tu quelque chose à dire ? Bien, il faut dire qu'on est vraiment jeunes dans l'industrie aussi, Donc, on nous prend vraiment comme pour des petits attardés, mais on a eu des petits attardés. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est ce qui nous rend différents, je dirais. Vraiment différents. Puis on se prend pas au sérieux non plus dans nos... Non, mais... C'est pas... Parce que si on se prend pas au sérieux en ce moment... J'ai écouté le reportage de One Direction hier, après-midi. Puis, il se prend vraiment pas au sérieux. Je dirais qu'il se prend encore moins au sérieux l'un que l'autre. C'est vraiment terrible. Je vais te raconter ça tantôt. Fait que de se dire qu'on parle pas au sérieux, c'est pas vraiment ce qui nous différencie. C'est que c'est ce qui nous... On se prend pas au sérieux dans nos chansons en tant que telles, dans les paroles de nos chansons, et dans la vie. Mais attends, t'as vraiment écouté... Tu vois ? Ouais, j'ai écouté ça. J'ai écouté ça. J'ai été un peu déçu, je m'attendais à mieux. Mais tu dis ça ouvertement, sans... Je sais pas... Ouais, j'ai écouté One Direction. J'ai écouté celui de Justin Bieber aussi. C'était mieux. C'était meilleur. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois la vie des artistes en tournée. Prochaine question. Je te demande. Désolé. Quel objectif voudrez-vous atteindre ? J'aimerais devenir président des États-Unis. Ouais. Ouais. J'aimerais être le directeur... le président de la compagnie Apple. J'aimerais être directeur d'une école primaire. J'aimerais... J'aimerais faire des peignes. J'aimerais... 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 Aller travailler dans un team. Pis faire des peignes. Faire des peignes. Tu viens juste dit. Pis là, t'en prends plein. Pis ça, c'est... T'en ai à la volonté. Parce que ça, c'est plein de... Non mais... Je trouve synthès. Ça va être intéressant. Je vais chercher des condons. Cinquième membre de Blé. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Ok. Neuf. Êtes-vous satisfait du chemin que vous avez... C'est ça. C'est une école. C'est pour une école. C'est pour elle. C'est ça. Caché. On peut prendre le thème. Pour une école, au bout de fil des 14, vous allez... C'est elle qui va faire le montage vidéo. On peut prendre le thème. Elle est juste rentrée. Elle est juste rentrée. Je suis tellement désolé. Faut que je la repasse. Non, on la refera pas. Je suis désolé. J'irais juste me donner la question. Oui. Faut ma porte. Qu'est ce que vous faites? Je suis content de vous l'expliquer. Je suis content de vous l'expliquer. Je suis content de vous l'expliquer, André. J'ai tellement refait des affaires que vous appelez la photo de voir au montage. C'est parce qu'on peut pas couper. On peut pas couper. Non, on peut pas couper. Vous pouvez, c'est une caméra. Non, on peut pas. Ok. La prochaine question. Êtes-vous satisfait du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant? Crème. Oui. Genre, je suis vraiment satisfait. On ne sait pas que tu as répondu à la question de nos visions dans l'avenir. Non, mais j'ai vraiment répondu là. Je suis vraiment honnête pour les dingues. T'étais pas honnête pour président des autophies? Tu penses que t'étais pas honnête là-dessus? Non. Mais j'étais honnête pour le directeur d'une code primaire par exemple. Ok. Prochaine question. Êtes-vous satisfait du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant? Vraiment beaucoup. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a parcouru beaucoup de chemin en si peu de temps. Alors c'est sûr qu'on est vraiment satisfait. Puis on espère que ça va continuer comme ça. Ça fait 11 mois, 11 mois. 11 mois. 11 mois. Ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois que le groupe existe. 11 mois. Il y en a qui peuvent pratiquer, faire des shows en 3-4 ans. Puis ça décolle à un moment donné. Non, je suis vraiment satisfait de notre avancée. C'est vraiment pas fini. J'ai l'air de... Ça fait que commencer. Mais je texte pas ça. En fait, j'ai lu des questions. J'ai lu des questions. Bref. Ça ne fait que commencer. Bref. J'espère qu'on a bien répondu à tes questions. C'est pas une question? Non, c'est vraiment tout. J'espère qu'on a bien répondu à tes questions. Mais la vision, c'est quoi? C'est vraiment tout. C'est quoi, il y a une question? C'est quoi, il y a une question? Non, mais... C'est juste une accolade. Bref. Ben, je vous ai merci les gars pour m'avoir aidé dans mon travail. Et aussi, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.